Je sais que ça fait longtemps que vous attendez cette vidéo de découverte de la terrasse, le avant et le après. Et croyez-moi, ça n'a plus rien à voir, c'est complètement différent, ça a été transformé, métamorphosé. Et je suis contente parce que même si c'est petit, je trouve que ça fait un vrai cocon de paix, de tranquillité. Et franchement, c'est plutôt très agréable, surtout sur tous les marches. Alors, bien entendu, si vous nous rejoignez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu le avant. Donc, je vais vous remettre les images du avant lorsqu'on a acheté l'appartement pour que vous compreniez un petit peu ce que c'était, à quoi ça ressemblait. Parce que croyez-moi, il y avait du boulot. Et ça, c'est l'espace extérieur. On voit qu'il y a un petit peu de boulot au niveau de la végétation. Tout est laissé en friche avec une démarche et une terrasse plutôt sympa. Donc, il pourra accueillir là, tranquillement, la table. Voilà, un bel espace avec un coin de verdure. Je vais pouvoir aménager à mon goût et remettre ça tout beau et tout propre. Ça, c'est l'extérieur. Ce sont les clostras en bois que l'on a posés. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu un petit peu comment on a réussi à créer ce clostrat. Donc, je suis très contente parce que vraiment, ça permet de fermer, de délimiter notre espace privé, l'espace jardin. Alors, ça a été plutôt simple à poser avec des poteaux, bien sûr, et des trous très profonds, bien ancrés avec des barres de fer pour solidifier au maximum. Parce que forcément, le brise-vue, il va y avoir une prise au vent assez importante. Donc, on peut déjà voir qu'il y a une petite bordure que j'ai conservée, donc qui est à l'extérieur et qui donne sur la copropriété où j'ai planté quelques petites fleurs. Il y a de la lavande, par exemple. Donc, en tout cas, ça permet vraiment d'isoler notre jardin et de pouvoir en profiter. Allez, je vous ouvre la porte. Hé ! Tu nous accueilles, ma dada ! Et ça, c'est notre espace. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement différent. Vraiment un coup de propre, un coup de jeune et un véritable espace extérieur. Ah, ma dada ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais ! Allez, la première chose, on commence par la terrasse, le revêtement. C'est une terrasse en pierre. Alors, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez. Vous avez vu dans la première vidéo, ce sont des pierres. Moi, je trouve que ça faisait vraiment trop vintage. Je n'étais pas fan de cette terrasse. J'avais envie de lui donner un coup de... Oui, ma dada ! Un coup de jeune. Et du coup, on a opté pour une peinture. Alors, une peinture que l'on a achetée chez des professionnels. Là aussi, vraiment, il faut une peinture de qualité, surtout pour une peinture de sol extérieur, si vous voulez que ça dure dans le temps. J'ai déjà frotté, nettoyé à la brosse, etc. Il n'y a rien qui est parti. Donc, vraiment topissime. Cette peinture, on l'a achetée au comptoir de l'ours. Nous, on en a un sur Royan. Donc, je vous invite à aller voir les produits. Ensuite, on va commencer par quel côté ? Allez, on y va, par celui-là, le plus petit. Donc, ça, c'est la bande de terre que j'avais. Et j'ai décidé de conserver. Donc, tout l'enjeu est de mettre des choses qui ne prennent pas trop de hauteur, puisqu'on a le volet juste à côté. Il ne faut pas fermer, il ne faut pas empêcher la fermeture du volet. Alors, comme toujours, je fais toujours un mix de plantes, de pierres, de bois, de matières. Je mixe les cinq éléments. J'aime énormément et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Donc, il y a une grosse racine trouvée sur le bord de plage. Il y a différentes plantes. Celle-là, elle est topissime parce que c'est une plante qui permet de repousser un petit peu les moustiques. Là, vous avez... Ah ouais, ça sent trop bon, la citronnelle. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est très, très... Ça sent très, très bon. Ah voilà, mélange de peau bleu. Un petit peu le bleu majorel qu'on trouve au Maroc. Que j'adore, avec une plante que j'ai trouvée à la déchetterie. Voilà, il y a des gens qui jetaient des peaux avec des plantes. Donc, j'ai demandé, j'ai pu récupérer les plantes. Et puis, j'ai fait le mix avec les bambous. Alors là, ce sont des bambous que j'ai chinés sur le bon coin. J'ai eu un paquet énorme de bambous pour 20 euros. Donc, c'est du vrai bambou. Et par contre, les feuilles sont en plastique. Je ne suis pas super fan du plastique. Mais je trouve que là, par contre, ça fonctionne. Et vous allez voir, plus loin, ça m'a permis d'isoler vraiment la terrasse. Et là, ça me permet d'avoir de la verticalité. Voilà, sur cette partie-là. Et je trouve que c'est important. Ça permet de jouer sur les niveaux. Et au moins, je suis sûre que là, ça ne va pas pousser, prendre de l'espace et gêner au niveau de la fermeture du volet. Voilà, pendant que Prada... Oh, c'est trop bon de profiter du soleil ! Et de l'autre côté, regardez ça ! J'adore, 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 je suis fan. J'aime trop et j'ai trop hâte de voir quand ça aura poussé. Alors, il y a beaucoup de plantes différentes. Il y a vraiment un mix de plantes. Celles-là, c'est les dernières que j'ai achetées, que je n'ai pas encore plantées. Il va falloir que je fasse le pot. Il y a de la lavande. Et ça, c'est une jardinière que j'emmène toujours avec moi, constamment. Ça, c'est un plant d'arôme que j'ai récupéré du précédent jardin. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait un mix. En plus, ça permet de faire un brise-vue. Ça, vous l'aurez reconnu, c'est un érable. Et vous allez voir que j'en ai plein, puisque j'en ai récupéré aussi sur le bon coin. Voilà. Alors, vous voyez, il y a encore du bois derrière. Et il y en a un petit peu partout, du bois. Ça, c'est un autre érable. Ça, ce sont mes colliers de coquillages que j'ai confectionnés. Je les ai gardés. Et je vais en refaire d'autres, parce que j'ai d'autres choses à faire. D'autres coquillages conservés. Ça aussi, celui-là, je l'ai chiné en vide-grenier. Et là... Il a trop sa place. J'aime beaucoup le son que ça fait. Alors, j'ai refait complètement la bordure. La bordure, là, tout le long, tout ça, ça a été complètement refait. Donc, j'ai désherbé ce qui n'allait pas. Et j'ai replanté. Donc, il y a de la lavande, il y a du thym, il y a du romarin. Il y a beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai recouvert de petits cailloux blancs. Je trouve que ça permet de se terminer. Voilà. Et des pierres. Alors, celle-là, pour la petite histoire, je la trouve magnifique. Il y a des petits éclats à l'intérieur. Et celle-là, elle vient de Norvège. Elle a été ramenée de Norvège. Je profite aussi souvent dans les voyages pour ramener des pierres, des choses qui me parlent. Alors, ça, c'est la deuxième plante que j'ai sauvée de la déchetterie. Voilà. Donc, on va lui redonner une autre chance à cette pépette et en espérant qu'elle pousse. Un autre érable. Voilà. Des pots. Je mixe pots et déco. Et vous voyez les bambous qui ont été posés, qui me permettent de créer un véritable mur végétal en attendant que la végétation repousse. Parce que, bien évidemment, j'ai dû beaucoup couper pour faire tout ça. Et là, je suis en train de diriger, que ce soit le lilas ou autre, pour que ça repousse correctement. Alors, voilà. Il y a tout. J'aime bien passer du temps comme ça à contempler. Vraiment, ça m'émerveille de recréer la vie dans des espaces comme ça. Je vois qu'il y a des pierres qui sont... Oh, elle ne tient pas très bien, celle-là. Voilà. Il va falloir les remettre. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis... J'aime beaucoup. C'est de la monnaie du pape. Alors, bien entendu, quand ça va sécher, vous allez voir, c'est tout blanc et translucide. Moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Et on peut s'en servir dans les bouquets. Voilà. Créer des bouquets. Donc, un petit peu de tout. Là-bas aussi, c'est une pierre qu'on a ramenée de Norvège. Les fougères. Oh là là. Je suis fan. J'adore les fougères. J'adore ça. Les différences de verre. Elle, elle était toute petite. Et là, franchement, je crois qu'elle a trouvé son coin. Magnifique. Elle est magnifique. Avec l'érable. Avec l'érable. Là aussi, il y a encore une plante anti-moustique. Là-bas, il y a eu un autre type de fougère qui est en pot. Et puis, là, c'est pareil. Vous voyez que j'ai remis du bambou pour permettre et attendre que la végétation repousse. Parce que là, on a énormément coupé pour gagner de la place. Et c'était important. Vraiment important. Le bambou qui a trouvé sa place, le pot de bambou dans le coin. Et puis là, ça fait une petite partie pelouse. Je vous en avais déjà parlé. Quand il y a des besoins urgents pour la chienne. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et je suis très, très contente. Vraiment très contente. Là, ça fait une belle terrasse. Je me recule un petit peu pour vous vous rendiez compte. Voilà, ça fait quand même une belle terrasse pour y mettre une table et des chaises. Avoir un coin dehors, tranquille. Et là, voilà, c'est la vue. Non, c'est très chouette. Là, ce sont deux autres érables. C'est pareil, trouvées. Enfin, trouvées. Achetées sur le bon coin. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et pouvoir s'asseoir sur les marches, là. C'est carrément génial. D'ailleurs, hop, je vous parle et je le fais en même temps. Et voilà. Et j'ai aussi ajouté de la pelouse. Ça tombe bien, il m'en restait. Donc, j'ai fait des découpes, etc. Pour permettre et avoir aussi une fausse pelouse en bas. Je trouve que c'est bien. Ça ne demande pas d'entretien. Et Miss Prada, elle aime ça. Ah, ma dada ? Oui. Alors, il est comment ce jardin, ma dada ? Il est bien, hein ? Je suis désolée. Je garde les lunettes parce que sinon, je ne vois absolument rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'attends bien entendu vos réactions, vos questions dans les commentaires. Je vous mets des infos en description si je peux. Et je suis vraiment contente d'avoir fait encore une fois cette transformation, ce avant-après. On s'y sent bien. Il ne manque qu'une petite chose, j'ai envie de dire, que l'on a aujourd'hui. C'est le beau temps, le soleil pour pouvoir en profiter, être un petit peu plus dehors. Voilà. Donc, en attendant les prochaines découvertes et les prochaines transformations avant-après, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Pensez à me rejoindre. Vous avez vraiment du contenu différent. Et je partage plein de choses du quotidien. Et puis, bien entendu, si ça n'est pas encore fait, vous cliquez et vous vous abonnez pour avoir les autres, les prochaines vidéos, être averti. En attendant, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501